La polyarthrite séronégative était la complication d'accident de zocomio. Voici l'histoire d'un cas. Deux accidents de zocomio, une hémorragie alterne, une infection à staphylococque doré et l'apparition trois jours après d'une urethrite et d'une polyarthrite. Avant l'hospitalisation, aucune l'importance. En juillet, voici les mains de la patiente. Des jolies mains fines, voilà vous voyez des mains parfaitement normales, aucune déformation. 20 septembre 19, regardez la souplesse, voilà elle lit une histoire à sa petite fille, elle tournait pas sans aucun problème. Vous verrez après pourquoi je vous mets ces photos et ces vidéos. Vous voyez une jolie main, bien souple et voici le problème. Déjà ça commençait. Ici l'énorme équimose et ici le cathéter, vous voyez qui est posé au niveau claviculaire avec déjà vous voyez l'infection qui a été dissimulée bien sûr que nous n'avons appris que des mois et des mois après. 17 janvier, regardez déjà les déformations. Pensement alcoolisé, aucun diagnostic, aucun traitement réel. Voilà après la sortie, vous voyez les pieds sont gonflés mais pas encore déformés. Les mains sont gonflées, boudinées, inflammatoires, intouchables. Elle ne peut pas s'alimenter, elle ne peut pas couper sa viande, elle ne peut plus faire ses courses bien sûr. Elle a très mal partout, aux épaules, aux pieds, aux mains, aux chevilles, aux genoux. En novembre, déformations, après que l'inflammation est régressée grâce au traitement rhumatologique, les mains ont dégonflé mais les déformations sont installées. On l'appelle ça donc le diagnostic du rhumatologue qui est toujours dans l'ignorance de l'infection qui a été gonflée après. Donc, diagnostic polyarthrite séronégative. Donc, il pensait qu'il s'agissait d'une polyarthrite datant d'une dizaine d'années alors qu'elle n'avait que quelques mots. Donc, vous voyez, un seul des pieds est déformé. Les pieds sont gonflés, les genoux sont gonflés, douloureux, les mains sont déformées, les doigts sont quasiment bloqués. Vous voyez, impossible de plier la deuxième, troisième phalange avec la déformation en col de cygne, mais sans destruction des cartilages. Des facites, c'est des rétractions de l'aponévrose palmaire. Vous voyez, dû à l'inflammation, bien sûr. Aujourd'hui, devant le déni des responsables de l'hémorragie massive, je lance un appel sur les cas de polyarthrite séronégative d'origine nosoclomale. Que vous soyez médecin généraliste ou spécialiste ou patient, contactez-moi en laissant un commentaire. Merci d'avance, je vous en suis reconnaissant. Aidez-moi pour que je puisse aider cette personne à faire reconnaître la responsabilité de ceux qui ont créé cette maladie et qui refusent d'assumer leur responsabilité. A très bientôt et merci.